Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et tout le monde qui veut savoir ce qui se passe vraiment. Parce que ce n'est pas facile de savoir ce qui se passe vraiment, puis il y en a plein de choses qui se passent. Je vous l'avais dit, 2020, les années qui viennent, les semaines qui viennent, les mois qui viennent, va être, wow, quelque chose, ça, je vous ai dit ça il y a plusieurs, plusieurs mois, même, ça fait une couple d'années que je chante la même chanson. Vous le savez, il y a même des gens qui me disent, tu répètes toujours la même chose en introduction. Oui, parce que, tu as vu pourquoi? Tu as vu 2020? Tu as vu ce qui se passe? Il fallait que je répète. Parce que le monde a tout le même problème. On a tous, tous le même problème, c'est qu'on a la faculté d'oublier tout. Donc, c'est pour ça que je répète. Je vous ai dit, préparez-vous au pire. Tu as vu ce qui se passe en ce moment? Tu as vu les marchés? Tu as vu la crise? Entre autres, une, la crise climatique en est une autre. On est le 28 février 2020, 9h59, du Québec. Effondrement écoulé de boue énorme et catastrophique près du Machu Picchu, au Pérou, le 23 février 2020. Donc, il y a quelques jours, un énorme flux de débris catastrophique à ravager la rivière Salancaté, et à Santa Teresa, au Pérou. Cet événement cataclysmique a fait au moins 4 morts et 13 autres disparus, étant donné l'ampleur du débit. Ce nombre est probablement plus grand. On voit une image ici de destruction après une coulée de boue énorme et mortelle. Et ça, c'est partout qu'il y a des événements majeurs. Alors, j'espère que vous êtes conscients de ce qui se passe en ce moment. Au cours des 24 dernières heures, de plus amples informations sont devenues disponibles sur le glissement de terrain et l'écoulement de boue à Salcanté. L'événement des Clasheurs est décrit comme une avalanche de glace roche d'un volume initial de 400 m3. Il y a une vidéo, je vais vous laisser le lien dans la barre de description. Cela s'est clairement gonflé pour former un coulée de boue avec un volume beaucoup plus élevé, vraisemblablement à travers l'entraînement de glace et de débris saturés dans le Chennai. Cela est similaire à l'avalanche de roche de Setti River et aux débris au Népal en 2014, qui ont également eu des effets dévastateurs. Sur Twitter, Hugo ou Julio Montenegro a publié une interprétation de l'événement basée sur une image de la cicatrice qui a ensuite été localisée sur des images pré-événements. Je ne suis pas sûr de l'origine de l'image qui montre la cicatrice de l'échec initial, mais une meilleure version a été publiée sur Twitter par tourissement. On peut voir ici où tout ça aurait commencé. S'il s'agit bien de la cicatrice, mon interprétation est qu'il s'agit d'une rupture de coin classique de la masse rocheuse, avec une chute presque verticale sur la glace et la moraine au pied de la pente. La pente rocheuse aurait été un mélange de roche et de glace à la surface et à l'intérieur des fractures. À l'impact, la masse s'est probablement fragmentée pour former une avalanche de glace roche, qui a ensuite entraîné des débris et de la glace neige-eau, se transformant pour devenir l'écoulement de boue vu dans la vidéo. Cela s'est comporté d'une manière qui s'apparente à un lahar avec un grand volume, une vitesse élevée et un long voile. Cet événement n'est pas sans rappeler l'avalanche de glace de roche Gayari 2012 au Pakistan et le glissement de terrain de la Villa Santa Lucia 2017 au Chili. Les rapports suggèrent que le lac Salkanté-Cocha reste intact, mais que les vagues à l'intérieur du lac, générées par le glissement de terrain, ont provoqué une certaine érosion du barrage de la moraine. Cela doit maintenant être surveillé. Il y a bien sûr de véritables tragédies humaines dans cette catastrophe. Le coût humain, estimé, semble être de 13 personnes pour l'instant. Donc, voyez-vous, on est partout confronté à toutes sortes d'événements, peut-être provoqués par un tremblement de terre, qui sait. Mais c'est une des nouvelles que je voulais vous partager, qu'on ne voit pas ailleurs, que vous ne verrez pas ailleurs, et qui vous démontre que partout, on a des frères et des sœurs qui sont victimes et qui subissent les changements climatiques majeurs qu'on vit. Donc, je vous reviens un petit peu plus tard, je m'en vais travailler, je vous retrouve plus tard avec le résumé. Puis, on va aller en détail de tout ce qui s'est passé. On va parler des pyramides de Gizeh, du Sphinx, des extraterrestres aussi, plein de sujets qui nous fascinent. On va parler du cœur, on va parler de comment on peut changer tout ça. En tout cas, fascinant, comme d'habitude. Merci d'être là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !